Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe Actualité Trois jours après le décès de Ronicelli, un trentenaire tué par un gendarme à Guayave, « Les proches du jeune homme sortent du silence ». Encore bouleversé par sa mort, il se remémore les bons moments passés, mais les conditions dans lesquelles il a perdu la vie les laissent dans l'incompréhension. Un reportage de Michel Depape et Harold Luce. Ronicelli, on était fusionnels, moi, Ronice. C'était, lundi soir, on était ensemble, il était chez moi. C'était le parrain de mon fils, Ronice. C'était quelqu'un de bien, gentil, qui nous protégeait, qui protégeait sa famille, qui aimait sa famille. Ses neveux, nièce, il n'avait pas d'enfant, mais ses neveux, nièce, c'était comme ses enfants. Je pense que les gens-là ne me sont pas fait leur travail. Moi, je suis dans la métier de la sécurité, je fais un bac pour la métier de la sécurité, et ça m'a dégoûtée de savoir qu'ils ont tué mon tonton comme ça, dans cette circonstance, qu'on aurait pu fonctionner d'une autre manière, parce qu'ils ont la formation et le travail pour maîtriser quelques malades. C'est quelqu'un de débouillant, qui faisait des jobs un peu partout, des entretiens des maisons, du voisinage, du quartier. Et même au-delà de notre quartier. Et pour moi, avec lui, j'étais bien, parce que quel que soit mes problèmes de nettoyer, couper, acheter, tout, c'est lui qui faisait pour moi. Et je lui disais, bon, Rony, tu vas me prendre ça. Oui, il n'y avait aucun problème. Je ne peux rien dire de mal de lui. Il faisait son petit jardin, il plantait des fleurs, il aimait vendre du cica-coco, douce lettre, popot à fruits à pain. C'était quelqu'un... Ils vont dire, parce que c'est mon frère aujourd'hui, que du bien, mais j'ai rien à dire de mon frère. C'était quelqu'un de bien. Il faisait son petit jardin, il avait ses chiens, donc il était dans son petit monde à lui. Ce n'était pas quelqu'un d'embêtant qui cherchait des problèmes avec les gens, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont venu le chercher à deux, puisqu'ils avaient déjà été prévenus des circonstances qu'ils prenaient des médicaments et tout. Donc, je pense qu'ils auraient pu gérer ça autrement. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gendarmes savaient que c'était un malade. Il faut remercier ces gens-là, il faut qu'il y ait un bon terrain, il y ait un médicament, après, il y a un malade, il n'y a pas de suivi en Guadeloupe pour ces gens-là. Ce n'était pas fait autrement, qu'il était tiré via frère-là, comme ça, mal proprement à Kadhi. Et puis, ce n'était pas un vrai métier à eux, il faut remettre en formation pour notre approche avec les individus, nous qui là. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'est eux qui ont tout permis, les derniers mots. Et puis, en fin de compte, c'est nous qui nous trouvons dans la tristesse. Fraîchement nommé à la tête du gouvernement par le président de la République, Gabriel Attal est devenu ce mardi le plus jeune premier ministre de la Ve République. Entré au gouvernement depuis 2018, il a déjà occupé plusieurs fonctions, notamment celle de ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, ministre délégué chargé des Comptes publics ou encore secrétaire d'État auprès de Jean Castex entre 2020 et 2022. Aujourd'hui, il a pris ses premières responsabilités en annonçant la composition de son gouvernement. Dans ce remaniement, certains ministres sont restés, entre autres Gérald Darmanin, qui conserve son poste de ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Le Maire, celui de ministre de l'Économie, et Éric Dupond-Moretti à la Justice. D'autres font leur entrée, notamment Rachida Dati, qui fait son retour au gouvernement en tant que ministre de la Culture, ou encore Stéphane Séjourné, compagnon de Gabriel Attal et proche d'Emmanuel Macron, nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La nomination de Gabriel Attal n'a pas plu à tout le monde. Son jeune âge, sa proximité avec Emmanuel Macron depuis plusieurs années et parfois même son homosexualité ont été critiquées. Certains le craignent, d'autres le voient comme le potentiel futur président de la République. Que pensent les Guadeloupéens du nouveau Premier ministre ? L'avis de la population a été recueilli par Solène Fèvre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Gabriel Attal est devenu Premier ministre il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enchanté, je n'étais pas au courant et franchement, l'info en ce moment, je m'en passe royalement parce que, que des mauvaises nouvelles. Et ça, je ne pense pas que ce soit une bonne non plus celle-là. Il va rajeunir le gouvernement en attendant des réponses positives. Sur la politique de Macron, il a le 49-3, maintenant il aura le 69-1. L'homosexualité, bon ça, ça c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, ma foi. Ça n'a rien à faire là-dedans. Mais pour moi, comme je vous dis, il va faire ses preuves et puis faisons-lui confiance. On ne peut pas dire ni oui il va y arriver, ni non. Jusqu'à présent, on a voté pour certaines personnes, certains ont été déçus, d'autres ont été satisfaits. Donc on verra bien, peut-être qu'il va en étonner plus d'un. Donc on attend de voir, tout simplement. Moi je suis contre. Il est jeune, il est comme Macron. Vu que c'est Macron qui l'a mis là, donc c'est son parti. Je n'aime pas. Vous voyez pas tout ce qui se passe maintenant à cause de Macron ? Ah non, 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 là, celui qui vient d'arriver là, on sera encore plus dans la merde. Moi c'est ce que je pense. Après je ne sais pas pour les autres ce qu'ils pensent, mais moi c'est ce que je pense. Je ne suis pas vraiment surpris de l'élection de Gabriel Attal. Parce qu'il est jeune, et il y a longtemps que le président Macron l'a mis sur ses bras, façon de parler. Et c'est un gars qui a beaucoup de détermination dans tout ce qu'il fait. Il a occupé pas mal de postes importants, si on se souvient. Et je m'y attendais déjà parce que j'ai dit oui. Il sera premier ministre. Et voilà, je ne suis pas étonné du tout. Qu'il soit ouvertement homosexuel à la limite, on s'en fout. Après, que ce soit le million de Macron, comme on l'appelle depuis longtemps, on s'en fout aussi à la limite. Non, ce qui est chiant, c'est qu'en réalité, on a affaire à des personnes qui n'ont pas de parole, qui étaient ministres de l'éducation nationale. On ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup parlé, mais le peu de professeurs dans mon entourage, ont beaucoup pensé que c'était du vent plus qu'autre chose. Là, aujourd'hui, on a la première ministre. En vérité, moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise opération de communication pour lui parce que je me suis dit, merde, son seul atout d'un point de vue communication, le mettre comme ça devant la scène, je ne trouvais pas ça très mal. Mais sinon, pour les Français, je ne suis pas sûr que ce sera génial. Voilà. Après trois jours de mobilisation à la Clinique des Eau-Claire, un protocole de fin de grève a été décrété. La lutte des syndicats et des salariés a payé. Ils sont parvenus à faire entendre leurs revendications, notamment le maintien de la Convention collective départementale qui leur permet de conserver leurs acquis. Les images de Michel Depape. Hier, en fait, nous avons mis fin au conflit de cette grève qui avait donc continué depuis lundi, dans lundi après-midi. Nous sommes arrivés à obtenir ce que nous souhaitions, notamment le maintien de notre Convention collective départementale de la Guadeloupe avec un ensemble de projets autour de cette Convention, c'est-à-dire à engager la direction de rencontrer les centrales syndicales pour discuter justement d'une nouvelle organisation de cette Convention puisqu'elle n'a pas été revue depuis 20 ans. Nous avons également réglé les problèmes liés au parking qui avaient fait quelques petites discords au sein de l'entreprise. Donc l'accès au parking pour les salariés et pour les Guadeloupe 1. On a également trouvé un terrain d'entente sur la subrogation. On avait la subrogation qui était suspendue depuis 2022. On est arrivé à trouver un terrain d'entente sur la subrogation, ce qui a amené en fait une entière satisfaction au niveau des salariés. Nous avons également obtenu le paiement du Ségur, un Ségur qui avait été suspendu pendant une période l'année dernière. Et donc cette période-là qui a été suspendue, nous allons la récupérer de février à avril, à juin pardon, excusez-moi. Donc c'est la période qui nous a été donnée et le paiement dans la totalité. Également la fidélisation des CDD en CDI, c'était aussi important. On a beaucoup de collègues qui sont en CDD depuis de longues périodes et qui attendent le CDI pour avoir une pérennité dans leur poste, dans leur emploi. Nous avons encore dans l'attente en fait le transfert des salariés GIE qui, sous l'attente d'une décision judiciaire, risque de revenir dans l'entreprise. C'est ce que l'on souhaitait, que l'on soit tous ensemble et non pas dispersés en différentes sociétés. Cela complique en fait l'enjeu social et les différentes partages que l'on peut avoir au sein d'une même entreprise. Et puis voilà, ce qu'on retient avant tout, c'est surtout cette unicité que nous avons eue pendant ces jours de grève. On a été tous ensemble, on s'est battus tous ensemble, on a été main dans la main avec les syndicats et c'est ce qui a fait toute notre force. On est arrivé justement à renverser la vapeur grâce à tout ça. De nombreux Guadeloupéens effectuent régulièrement les voyages vers Marie-Galante, les Saintes ou encore la Désirade, parfois non sans mal. Les liaisons maritimes avec les îles du Sud sont au cœur des préoccupations de la région Guadeloupe. Ce matin, Éric Chalus a présidé une réunion avec les maires et différents acteurs en charge des liaisons pour présenter les aides mises en place. On fait le point avec Charlie Dagonia. Nous avions normalement prévu une réunion avec Clément Bonne qui devait arriver en voie de ministre du Transport. Bon, vu le réanimement, ça a été reporté. Donc nous avons voulu tenir cette réunion avec les maires des îles du Sud, les armateurs et les présidents d'agglomération pour prendre des décisions. Parce que la région accompagne à près de 5 millions les populations qui se rendent sur Marie-Galante, revoir un peu cette forme d'accompagnement en matière de tickets pour prendre le bateau, diminuer le nombre de tickets et la différence mettre sur l'aérien. Donc j'ai demandé à ce que mes services puissent lancer deux études sur la délégation de services publics, maritimes aériens et aussi l'obligation de services publics. Avant la fin du mois de février, nous espérons avoir cette étude, convoquer une CETAP et prendre des décisions pour les accompagner. La région fait beaucoup. Ce n'est pas une obligation, je le dis. Cette aide, cette compensation apportée aux voyageurs, mais c'est 5 millions quand même que nous mettons sur les îles du Sud. Il faut le dire, sans compter, les aides en fonds propres et en fonds européens apportées aux armateurs pour acheter des bateaux, pour réparation et autres. L'intérêt pour les armateurs, c'est quand même de maintenir leur société en bon ordre de marche et donc d'avoir une société qui ne périclite pas simplement par des rotations qui ne soient pas rentables. Donc la région a bien su entendre tout ça et la région va s'organiser avec les armateurs, avec les usagers pour mettre en place un dispositif qui permette de répondre aux attentes des marais galantais. La rotation de midi, oui, peut-être, si elle est compensée. Et ça, c'est le travail de la région qu'on appelle de nos voeux. Oui, c'est une demande importante que j'ai faite de manière à ce que, que les maires puissent alléger un peu ces taxes, mais surtout, le port doit accompagner aussi à cette desserte sur les îles du Sud. Il y a des taxes que le port perçoit sur lui. Il faudrait que le port puisse aussi nous accompagner. On ne peut retenir que du positif quand de telles initiatives sont mises en place. réunir les amateurs, réunir les amateurs, réunir également sous l'égide de conseil régional et les présidents d'agglos et les maires. Nous devons de toute façon trouver des solutions pour faire en sorte que la population des îles du Sud soit 67. Et c'est pour cela que, en ce qui nous concerne, au niveau de Kauferi, notre objectif est d'apporter vraiment de nouvelles propositions, de nouvelles offres, et pas seulement sur l'archipel des Saints. Et donc, c'est une grande satisfaction de pouvoir entendre que nous allons travailler de concert pour développer autrement pour trouver des solutions au niveau de la lésirade et surtout, donc, pérenniser la lésir des Saints. Livré il y a quelques jours, l'ouvrage de la Voie verte à Jarry se dégrade de jour en jour. Une fissure s'étendant sur une centaine de mètres laisse craindre le pire pour cette portion de route construite sur la mangrove. Les travaux avaient débuté en septembre et l'ouvrage a été livré pour la nouvelle année. Les fortes pluies auront-elles raison de cette route ? Affaire à suivre. Sensibiliser les soignants à la drépanocytose est une action primordiale pour les patients dont la douleur est parfois incomprise. C'est l'un des objectifs portés par l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose qui organise pendant trois jours un congrès sur cette pathologie handicapante et encore méconnue. Cet après-midi, des conférences sur l'impact du soignant sur les patients et sur les axes d'amélioration de la prise en charge de la douleur se sont tenues à la Créole Beach. Un reportage signé Maxime Morel. Cet après-midi, j'aborde un terme un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Les patients qui ont la drépanocytose ont des douleurs extrêmement intenses. Et là, je vais aborder cette problématique de la douleur du côté des parents, des familles et du côté des soignants. C'est important les soignants parce que vous savez, supporter un patient qui souffre malgré la morphine, ça peut être parfois décourageant. Et moi, je pense que les soignants doivent être formés à la douleur. Parce que vous savez, c'est très très dur. Vous dites qu'il a déjà eu une dose de morphine, il a encore mal, il le fait exprès, c'est un toxicomane. Les drépanocytaires, ils ont entendu ça. Et moi, je pense que c'est important qu'ils se sentent en terrain compris, qu'ils sentent que le soignant connaît leur pathologie. Le soignant sait ce qu'est la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une pathologie, même après des doses de morphine, vous avez encore mal. Il faut que le soignant le comprenne. Et parfois, il faut faire autre chose que des injections de morphine. Il faut être compris, il faut savoir comprendre. s'asseoir à côté du patient. Alors, on sait qu'on n'a pas le temps, on sait qu'on est débordé dans les services de soins, mais je pense qu'il doit y avoir des formations supplémentaires pour permettre aux soignants de comprendre cette pathologie. Pour la douleur, en fait, bien sûr, il faut soulager cette douleur. Et donc, on va mettre en place des stratégies médicamenteuses pour les soulager. Mais le rôle des parents, de la famille, de l'entourage, et évidemment, des personnels de santé, va être aussi essentiel. Et donc, c'est de ça dont je vais parler. Et montrer qu'en fait, cet entourage peut aussi réduire les douleurs en tout cas aider les patients à surmonter ces épisodes de crise douloureuse. J'ai présenté mon sujet test qui est le ressenti du personnel soignant face aux prises en charge des patients de répanocitaires, ici, surtout en Guadeloupe, mais aussi en Martinique et en Guyenne. Les soignants sont vraiment investis, en fait, dans la prise en charge qu'ils ont avec les patients de répanocitaires, mais ils sont aussi un petit peu parasités par des petites fausses croyances qu'ils ont, par exemple, par rapport à l'addiction ou par rapport à l'usage de la morphine. Ils sont là, ils sont présents, ils veulent mieux faire, mais on a des problématiques qui sont un peu inhérentes au fonctionnement de l'hôpital, des problématiques de matériel, des problématiques d'effectifs qu'il faut régler. Ça nous dépasse un petit peu. Mais on fait tout ça, de toute façon, pour mieux accueillir nos patients qui souffrent de cette pathologie qui reste très, très, très compliquée et très lourde pour eux. S'ils viennent, c'est que vraiment, ils ont besoin de nous et on essaye de faire au mieux pour mieux les accueillir. La 9e édition du tournoi international de tennis féminin de Petitbourg se prépare activement. Ce matin, s'est tenue la conférence de presse de cet événement qui ne cesse d'évoluer et de monter en gamme. Prévue du 14 au 21 janvier au complexe sportif Gaëlle Monfils, la compétition verra s'affronter des joueuses mondiales à nos championnes guadeloupéennes. Une semaine de grandes compétitions attend les petits bourgeois et les passionnés de tennis. À cette occasion, les matchs seront accessibles gratuitement et un village d'animation sera prévu. Un reportage signé Maxime Morel. Nous sommes à la 9e édition et c'est un tournoi qui continue à grandir et qui fait partie effectivement des grandes manifestations sportives qu'organise la ville de Petitbourg. Alors ce tournoi, cette année, comme je le dis, continue à grandir puisque nous passons à WFNSEC avec un principal de 25 000 $ à 35 000 $. Ce qui fait qu'on aura des joueuses encore mieux classées. La mieux classée inscrite pour l'instant au tableau final est 289e mondiale. Et puis nous aurons une joueuse qui a été parmi les 10 premières mondiales. Donc c'est dire effectivement que ce tournoi continue, malgré les difficultés liées au prix des billets d'avions, continue à attirer des joueuses de bon niveau. Aujourd'hui, nous, en fait, c'est de pouvoir promotionner le tennis wallopéen, de pouvoir promotionner les jeunes wallopéens et en plus les jeunes du club. Donc c'est vrai que c'est pour ça que cette année, en fait, on a décidé d'éviter pas mal de wallopéens. Donc il y a nos racistes, comme on vous a dit. Et c'est vrai que ça leur donne la chance justement de se confronter à ce qui se fait de mieux au niveau du tennis mondial. Il y a tout un village qui va se mettre en place. On aura des mobilhommes qui vont arriver, toute une équipe qui va se mettre en place. Et puis on attend dès cet après-midi les premières joueuses qui vont venir et qui vont commencer à s'entraîner afin de commencer le tableau de qualification ce dimanche. Le tournoi va débuter par le tableau de qualification dimanche 14. Donc on a deux tours de qualification, dimanche et lundi. Donc de ce tableau de qualification sortira 8 filles et ces 8 filles vont intégrer le tableau final qui lui va commencer mardi. Et la finale est prévue pour dimanche après-midi 15h. Onieuse Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.